Assalamu alaykoum beaucoup d'années et bienvenue dans cette vidéo numéro 9 sur le cours du PHP en développement Web 3. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions de PHP. Les fonctions de PHP sont les fonctions de PHP. Le PHP a plus de 1000 fonctions de PHP. Les fonctions de PHP sont les fonctions de PHP. Les fonctions de PHP sont les fonctions de PHP. Les fonctions de PHP sont les fonctions d'intégrer. Les fonctions de PHP sont les fonctions. Les fonctions de PHP sont les fonctions d'utiliser un bloc d'instructions et que je n'ai pas besoin de l'application. La fonction, c'est que l'exécution est un bloc dans la section, c'est un bloc, mais il faut que l'on puisse exécuter immédiatement. Il faut que l'on soit sur la fonction, que l'on soit sur la fonction. Donc, la fonction, que l'on fait exécuter, l'on doit faire que l'on soit sur la fonction. Il faut que l'on soit sur la fonction du BSP, l'on doit faire plus de 1000 fonctions. Il faut que l'on soit sur la fonction du BSP, que l'on doit créer. Il faut que l'on soit sur la fonction du BSP. Les fonctions de l'instruction sont les blocs, qui peuvent utiliser le programme. une fonction sera exécutée par un appel à la fonction Si on a créé une fonction, on a déclaré une fonction, il faut avoir un mot de la fonction Syntaxe par exemple, si on a une fonction, on a une fonction, après on a une parenthèse et on a un paramètre, on a une parenthèse et on a une fonction, avec la fonction, et la fonction, on a un petit peu de la fonction, au NET il faut avoir un code qui est notre fonction, il faut avoir un peu de la fonction, il faut avoir un peu de la fonction, comme on a un peu de la fonction. Donc, si on a créé une fonction qui a fait un «toutou» «UVS » «Function» «UVS » «UVS » est un «toutou» Pour comprendre les fonctions, il faut que l'on ne soit pas la fonction. Il faut que l'on soit avec l'accolade et l'accolade ne soit pas la fonction de l'accolade. Donc là on peut en savoir plus la fonction. Si l'on fait la fonction exécitaire, on doit avoir une fonction. Nous avons vu tout le monde par parenthèse avec les fonctions. Nous avons vu ce que les fonctions. Comme nous, nous avons vu que les fonctions sont créées. Nous pouvons commencer par les lettres ou un trait de soulignement. Nous pouvons commencer par le nom. Nous pouvons commencer par le nom et nous pouvons commencer par le nom. Nous pouvons commencer par le nom et nous pouvons aussi faire une bonne chose. Donc, nous pouvons créer une fonction. Dans les tables, nous avons vu tout le monde pour refléter l'inglène. Par exemple, nous avons vu une fonction qui fait une somme de deux entiers. le nom d'une fonction est insensible à la casse. Le nom d'une fonction est insensible à la casse. C'est insensible à la casse. Le nom d'une fonction est insensible à la création de la fonction. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à la write message. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. Là-bas, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. Dans l'exemple, il y a une fonction qui est insensible à l'exemple. On appelle la fonction de la fonction, mais on peut faire un argument. Même si l'argument est vite, on appelle la fonction. On appelle toutes les fonctions, des parenthèses et des points. On va faire un commentaire. L'autre part, si on met ça, on va faire un mot. Par exemple, on crée une fonction de la 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 fonction. message donc là la fonction de l'écho bonjour les enfants il faut savoir qu'il n'y a pas de fonction de l'écho de l'écho de l'écho de l'exécuté donc la fonction de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'autre bonjour les enfants est informée змaine btq ça quand on me l'air les marchions comment ray Je vais vous donner l'information sur les fonctions par les arguments. Arguments comme variable. Par exemple, si vous avez une fonction, vous pouvez trouver la fonction. Mais au lieu de mettre les parenthèses, vous pouvez trouver les variables plus. Donc vous pouvez trouver un argument sans créer un argument vide, et un argument pour une variable plus. Vous pouvez trouver un argument. Donc, vous pouvez trouver des informations qui fonctionnent. Par les arguments. Donc vous pouvez trouver un argument. L'argument est comme variable. Vous pouvez trouver un argument. L'argument est de trouver un fonctionnement. En deux parenthèses, à l'intérêt des parenthèses. Vous pouvez trouver un argument. Donc, vous pouvez trouver un argument. Par exemple, vous avez un argument. Par exemple, vous avez un argument $X. Vous avez un argument. Vous avez un argument. Par exemple, $Y. Vous avez autant d'arguments. Vous pouvez trouver une fonction. Vous pouvez trouver un argument. Parce que l'argument n'est pas une fonction sans argument. Mais une fonction avec argument. Donc, FUNCTION BIWRITE, MESSAGE BI. Vous avez deux arguments. Voilà. L'argument. Voilà. Je crée autant d'arguments. Mais je vais parler de virgule. Comme l'interflègue. Qui dirait un exemple. Un exemple. Function. UFRSAT. UFRNEM. Dollar. UserNEM. ECHO. UFRNEM. 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 parce que les messages de l'argument qui est en train de faire les valeurs variables donc les gars, les messages de l'agriculture, qui est en train de remplacer le par-chérif après, on va dire bonjour, chérif enregistrer bonjour, chérif Donc, c'est l'argument. Je n'ai pas besoin de l'argument. Nom, virgule, dollar, prénom, prénom. Alors, inversement. Dollar, prénom, dollar, nom. Donc, toujours séparé par des virgules. Donc, ici, la fonction n'a pas l'argument. Prénom, annon. Donc, je vais m'afficher mon bonjour. Je vais m'afficher mon prénom. Prénom. Après, je vais m'afficher mon bonjour. Je vais m'afficher mon prénom, annon. Je vais m'afficher mon bonjour. Leur l'argument. Donc, fonction n'a pas l'argument. D'une fonction n'a que la furgule, Plaque c'est un nouveau. Uncrew négatif par exemple. Donc, déjà, le шuyu, remplace par variable, L aby . Comment rajouter mon bonjour charcry fré? Voilà. l'eau aussi négne à l'eau l'homme solo le gagne Par exemple, il y a une fonction de valeur par défaut d'un paramètre. Par exemple, il y a une variable qui a une fonction qui a un paramètre, qui a une parenthèse vide. Il y a plusieurs paramètres. Par exemple, il y a une fonction qui a une valeur par défaut d'un paramètre. Par exemple, il y a une fonction qui a une valeur par défaut. Par exemple, il y a une fonction qui a une valeur par défaut d'un paramètre. Il y a une valeur par défaut d'un paramètre. Ce qui a une valeur par défaut d'un paramètre. Par exemple, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Par exemple, $, prénom, égal, par exemple, un chef. Ceci est donc un derby. Je vais vous créer un argument. Mais tout ce qui a une valeur par défaut. Donc, une valeur par défaut d'un paramètre. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner une fonction qui a une valeur par défaut d'un paramètre. j'ai dit au programme il y a un indice il y a un programme pourtant il a une valeur mais puisque les paramètres a mis une valeur par défaut ce que je trouve la valeur va être bien que l'utiliser donc on va donc pour actualiser erreur ok fileur voilà Donc, si on a des valeurs, on a fait compte que si on a des valeurs, on a des valeurs par défauts. Donc, on a des valeurs comme il a été utilisées. Si on a des valeurs, on a un moment où il est ce qui va avoir, et il en a une carte de valeur par défaut. bonjour donc quand je disais si on crée une fonction qui est par des paramètres qui est une valeur par défaut si on a une valeur si on a une valeur par défaut qui est une valeur par défaut donc si on a une valeur par défaut si on a une valeur par défaut il a un problème parce qu'ils ont une valeur il faut une valeur mais pour ce que je ne suis pas une valeur par défaut même si on a une valeur on n'a pas une valeur par défaut qui l'a utilisé retourner valeur par exemple par exemple je n'ai fait la même fonction bonjour mais il y a encore ma mère en france en chanson en fonction de l'équipe de le tour à l'ombre de tourner les valeurs ils ne vivent à fonctionner sans la somme de x plus y c'est une variable z donc x plus y donc si on crée $z est égal à $x plus $y la somme de ces deux-là à la fin, j'ai fait return $z donc il faut qu'il y ait un moby dit return donc le résultat, le résultat somme est retourné alors, il y a une fie, une fie, une fie, une fie, une fie, une fie ou un len, il y a une fie puisque fonson est retourné là, dans un fie écho, par exemple 5 plus 10 égale 5 plus 10 égale donc là, il y a une fie, ça fait une fie, ça fait deux fonctions, c'est un fie, ça fait deux c'est également affiché des mots fonctionnent calculé parce que comme le tourneur on a le valoir et donc c'est à main le valoir automatiquement donc on voit voilà 5 plus 10 égale à 15 parce que 15 il m'a le tourneur mais il n'y a qu'une fonction par exemple la semaine est venu au film dans l'âge résultat égale la somme de 5 plus 6 c'est une variable que nous avons affiché et dans le résultat voilà affiché le résultat donc il faut que nous retourner par exemple les fonctions sont l'appareil pour qu'il soit retourné En résumé, en fonction sans argument, c'est une fonction pour un argument. Par exemple, je vais faire un exemple avec un argument, je vais faire un exemple avec un argument. avec plusieurs arguments plusieurs arguments moi j'ai varié varié x virgule y z j'ai j'ai aussi fonctions avec argument oui en valeur par défaut par exemple gagnant dollars x plus égale 9 j'ai aussi fonction pour retourner donc la fonction c'est la valeur pour retourner vers la valeur donc les fonctions utilisateurs créés donc les fonctions pour les exercices vous pouvez résumer les fonctions 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 – Sous-titrage FR 2021